bonjour à tous citoyens du monde salam alaikum alors aujourd'hui je viens pour discuter un petit peu de parler du culte et de la reconnaissance et voilà ce que j'avais à dire par exemple par rapport à l'exécutif des musulmans voilà bon parce que maintenant c'est c'est un peu on va dire cet organe qui pose problématique pour pour la grande majorité des musulmans de belgique qui estime un petit peu entre guillemets se faire représenter par un organe auquel entre guillemets nous n'avons rien demandé et en fait tout c'est un petit peu conflictuel parce que l'exécutif des musulmans de belgique est censé s'occuper du temporel mais on se rend compte en même temps que ils lignotent du terrain et que quelque part par rapport à monsieur kongens le ministre de la justice on se retrouve en fait à transférer certaines certaines capacités à cet organe certaines certaines responsabilités à cet organe sans en consulter donc la population musulmane de belgique et beaucoup de musulmans se sentent spoliés tous dans leurs droits et avec l'ingérence quelque part des comment dire des organes officiels étatiques donc c'est vrai que quand on étudie un petit peu la question de plus près c'est un organe l'orgue par rapport au ministère de la justice donc qui ce qui sous finance le culte musulman par rapport à beaucoup de choses mais ça c'est c'est pour les personnes qui voient de plus près ce qui se passe au niveau comptable on va dire mais en même temps je voulais parler surtout de la reconnaissance c'est à dire que nous avons à faire moi j'aurais une question à poser un monsieur kongens en tant que citoyenne de confession musulmane est ce que dans un pays tel que la belgique où nous sommes censés être égaux en droit les uns et les autres et notamment dans la relation homme femme est ce qu'il est normal qu'un organe de culte enfin un organe se disant comme étant le comment dire l'organe fédérateur de la communauté musulmane est ce qu'il est normal que dans l'organe il n'y ait dans cet organe donc des exécutifs des musulmans il y ait 17 membres de sexe de sexe masculin et aucune femme voilà ça c'est le premier questionnement que je pose à monsieur kongens est ce que c'est normal que tu reconnaisses un organe où il n'y a même pas un système de parité au niveau du conseil d'administration voilà et donc donc on demande aux musulmans au delà de la question on va dire hommes femmes on demande aux musulmans finalement de reconnaître quelque part insidieusement un organe qui lorsqu'on doit faire des démarches ou que nous aimerions faire du changement pour proposer d'autres solutions à la communauté musulmane et tout en faisant des démarches pour être reconnu on nous demande de passer par l'intermédiaire de l'exécutif et là on se compte que finalement on est encore sous une tutelle qu'on n'a pas demandé sans compter qu'il y a beaucoup de musulmans qui sont originaires de plusieurs comment dire pays divers et finalement on retrouve quasiment toujours les mêmes c'est à dire la majorité de la population marocaine qui représentait sans compter les personnes qui ont une double casquette qui sont au sein de cet organe et la dianette turc et toutes les autres sont complètement quasiment bafoué ignorer dans cet organe quand bien même ils seraient tous sympas tous gentils tout ce que vous voulez concrètement on n'a on n'a pas notre mot à dire donc moi je pose la question parce que c'est normal quand en tant que citoyens de confession musulmane dont nous payons tous des impôts et qui sont payés donc les contribuables payent le culte quelque part via le ministère de la justice qui qui paye l'exécutif et est ce que c'est normal que cette représentativité ne nous représente pas donc quand on parle de reconnaissance il serait intéressant aussi de ne pas nous demander de reconnaître un organe qui ne nous reconnaît pas donc il ya quelque chose qui ne va pas c'est c'est vraiment unilatéral c'est ramené en même temps les problèmes sociologiques de différents pays en belgique et ensuite s'étonner pourquoi il ya la main mise de différents pays en belgique on a l'impression que la belgique en fait c'est un énorme chantier un énorme terrain de foot et tout le monde vient ramener comment dire un peu ses joueurs c'est un peu ça c'est un énorme chantier tout le monde vient et en plus bafou bafou les citoyens locaux c'est à dire c'est à dire qu'ils sont en belgique c'est à dire les intérêts de la belgique et les intérêts des citoyens belges de confession musulmane donc comme je dis en belgique normalement un nom comment dire nos musulmans sont censés parler le français et le néerlandais et tout le reste c'est du plus donc il y a des choses à dire par rapport à cela et c'est pas un musulmane belgique de comment dire de s'adapter à l'islam importé ou à l'islam véhiculé ou même dans la formation qu'on propose la formation des imams ou la force c'est pas c'est pas du clé sur porte qu'on doit nous nous importer de différents pays mais c'est à nous de nous organiser chers musulmans de belgique pour savoir comment nous voulons vivre notre islam en belgique et pas qu'on vient de nous dire comment on doit dans quelle voie nous comment dire nous diriger en fonction de certaines pas certains paramètres prédéfinis au préalable donc par par on va dire entre guillemets des des idées donc importés d'autres pays avec toutes les problèmes problématiques sociologiques qui sont qui s'y greffent donc voilà si je voulais avoir avec vous ce partage pour que justement les musulmans de belgique prennent leur indépendance et que nous arrivions ensemble à construire quelque chose de nouveau et qui irait et qui soit totalement indépendant de de tout de toute ingérence qu'elle soit étatique ou qu'elle soit comment dire à travers différents pays voilà donc bonne méditation et n'oubliez pas le principe de base ne nous demandez pas de reconnaître des institutions qui ne nous reconnaissent pas donc voilà dans toute notre diversité je veux dire que les que les organes ou que les institutions ne demandent pas de la reconnaissance lorsqu'elles ne reconnaissent pas elles mêmes en leur sein la diversité de sa population voilà